C'est une passion qui l'anime depuis toujours. Six ans que Francis, retraité d'Innois, consacre son quotidien à la réalisation de maquettes en bois, des ouvrages historiques pour lesquels il s'attèle sans relâche. Barbara Tornambé nous emmène au cœur de cette passion, sa passion. C'est à Digne-les-Bains, reportage. A 82 ans, Francis est un véritable passionné. Dans sa chambre, une quarantaine de maquettes, des bateaux historiques, un village viking ou encore une tombe égyptienne. J'aime l'histoire, donc j'essaye de faire tout en rapport avec l'histoire, l'histoire de l'Égypte, l'Égypte ancienne. Le 19e siècle, en Provence, avec la maison de poupées. Des créations minutieuses et où la passion s'est de mise. Cette maison de poupées de type provençal, datant du 19e siècle, comporte 600 pièces et représente près d'un an de travail. Tout le matériel n'était pas dans la maison en permanence. Mais quand c'était la grande brigade, par exemple, ils faisaient la lessive deux fois par an. La grande brigade, on va envisager une partie des meubles pour y mettre le cuvier. Depuis deux mois et demi, Francis travaille sur une nouvelle réalisation, la reproduction de la Réal de France, le navire du Roi Soleil. L'aspect assez particulier, il faut tout tailler pour que ça s'adapte. Jusqu'à quatre mois de travail seront encore nécessaires pour admirer ce fleuron de la flotte. Des maquettes d'une grande précision, des œuvres dont Francis aimerait faire don à un musée pour partager sa passion avec un plus grand nombre. Jusqu'à quatre mois et demi, c'est un peu plus grand nombre, c'est un peu plus grand nombre, c'est un peu plus grand nombre, c'est un peu plus grand nombre. Jusqu'à quatre mois et demi, c'est un peu plus grand nombre.